Bien chers amis de Café Vangile, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur dans l'évangile de ce jour dénonce une fois encore cette hypocrisie et ce formalisme de vie des pharisiens, des scribes, mais aussi de nous aussi aujourd'hui, chrétiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Je me rappelle quand nous étions des enfants, la catéchèse, le livre de catéchèse que nous utilisions, qui était un livre de questions-réponses, disait ceci par rapport à l'une des questions « Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? » Et la réponse est celle-ci « Dieu nous a créés pour que nous puissions lui rendre adoration. Et en lui rendant cette adoration sur terre, nous puissions parvenir au ciel. » Cette adoration qui est le culte là, dont parle le Seigneur, « Que c'est en vain que nous le rendons culte. » Cette adoration est un acte de toute la personne, chers amis. Ce n'est pas seulement un geste extérieur de s'agenouiller devant le Seigneur Sacrement. Non, l'adoration à Dieu commence par le respect de ta propre personne, le respect de ses lois, en commençant par la loi naturelle qui est inscrite dans ton cœur et l'action de grâce de par la sincérité et la rectitude de vie et d'intention. Chers amis, ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, c'est une écologie du cœur. Parce qu'aujourd'hui, on écoute par-ci, par-là, écologie, contamination de l'environnement, prenons-le soin de l'environnement. Personne ne nous dit qu'il y a aussi cet environnement interne dont nous sommes appelés à en prendre soin. De quoi nous servirait d'être dans une ambiance bien protégée si au-dedans de nous, nous sommes remplis de tous ces vices dont le Seigneur parle dans l'évangile de ce jour. Mon frère, ma soeur, la vérité de ta personne conduit à la vérité des actes que tu poses. Nous sommes trop contaminés de nos jours. Et ces contaminations nous détruisent. Les contaminations de par les murmurations, de par la calomnie, parler mal des gens, juger les gens sans savoir la raison, tout cela nous détruit. Parce qu'il y a une chose très importante qu'il faut savoir. Quand tu portes un faux jugement, quand tu portes une calomnie sur quelqu'un, ce n'est pas seulement à cette personne que cela fait du mal. Cela te détruit à toi aussi. Parce que tu manques de crédibilité. Il y en a tant de choses aujourd'hui avec lesquelles nous nous contaminons, chers amis. Le Seigneur en ce jour t'appelle à cette écologie du cœur afin de pouvoir présenter au Seigneur ce cœur de par ses désirs. Et quels sont ses désirs ? Le désir de sainteté, le désir de conversion et le désir d'action de grâce. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada